Et pourquoi je vous parle de ma ville ? Et pourquoi je suis très fier que vous soyez tous ici ? C'est parce que cette ville, si vous pouviez repartir en arrière, pour tous ceux qui viennent de toute l'île de France, si vous pouviez vous projeter dans le temps, il y a 20 ans, elle était ruinée, elle était en faillite, et quand on a été élu, d'ailleurs c'est pour ça qu'on m'a élu, je ne me fais pas d'illusion au démarrage, il y avait deux camps politiques, il y avait la gauche et la droite, toujours les mêmes, qui se partageaient la ville. Ils se partageaient la ville, ils se succédaient les uns les autres, et la ville coulait. Et puis, voilà, avec ma petite femme que je salue, on est arrivés ici, on nous a dit, vous ne serez jamais élus. Vous ne serez jamais élus ici, il y a deux bandes, il y a deux clans qui tiennent la ville. Ils la tiennent serrée. On a eu des menaces, on nous mettait des cafards et des cercueils dans notre boîte à lettres. C'était les méthodes de l'Essonne, une certaine Essonne, qui a été connue dans le passé. La méthode du fric et des voyous. Et puis, il y avait aussi l'incompétence socialiste, la nullité socialiste, on connaît en ce moment. Il y avait tout ça dans cette ville, dans notre ville. Et puis, on a tout simplement sonné aux portes. On m'a appelé à l'époque, monsieur 8000 sonnettes. Il y avait 12 000 sonnettes, j'en ai fait 8 000, à Nicole, on les a souvent fait ensemble, on marchait dans les rues, et on allait sonner aux portes, et on disait aux gens, une chose très simple, mais vous n'allez pas laisser crever cette ville, c'est la vôtre. C'est exactement la même chose pour la région Île-de-France, c'est exactement la même chose pour notre pays. On ne va pas laisser crever notre pays, crever notre région. C'est ça l'enjeu.